Emmanuel Macron a réagi à la décision des autorités constitutionnelles maliennes après la suspension de la diffusion des chaussures d'information France 24 et RFI du Mali. Il a notamment indiqué devant un parterre de journaliste européenne sa volonté d'allonger les sanctions économiques contre le peuple malien en jubilant avec l'actuel président de la CDAO. Le président français dit qu'il demandera à Nana Akufu-Addo d'étudier d'autres sanctions économiques pour faire plier le gouvernement de transition malien. Une posture diplomatique injurieuse qui est bien évidemment inacceptable dans des relations internationales. Les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision ? Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que portent le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave. Elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de deux coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021 de manière très claire en appelant la CDAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maniennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent et j'en appelle à la CDAO, l'organisation régionale et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que à la fois les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CDAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles à la mettre. L'attitude du président français vis-à-vis du peuple vaillant du Mali est le résultat d'une pensée de la conception néocoloniale de l'Occident de l'Afrique. Si Macron tient de tels propos en violation de toutes les normes internationales, de tous les codes qui régissent les relations internationales, parce qu'il bénéficie d'un soutien, voilà sous-régent, de certains états africains, un COD à l'oligarchie françaises, comme Alassa Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire et Makisal du Sénégal, une prise du conscience collective africaine s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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